Meghan et Thomas Markle fâchés, la reine Elisabeth II en a marre de ses querelles et la fait savoir. Au palais de Kensington, on voit désormais d'un très mauvais œil la fracture entre Meghan Markle et son père Thomas. Au point que sa majesté a tapé du poing sur la table. Décidément, Meghan Markle attire les mauvaises ondes sur la famille royale britannique, ce qui n'est pas sans énerver la reine Elisabeth II. En dehors des reproches régulièrement formulées à son encontre quant à son aversion des coutumes monarchiques et des codes de bonne conduite régis par son statut. La duchesse de Sussex arrase tout le monde à cause de sa relation très conflictuelle avec son père, Thomas Markle. Ce dernier a récemment dévoilé l'intégralité d'une lettre qu'elle lui a adressée. Dans laquelle elle lui faisait part de son amertume et de sa tristesse. Un nouvel affront public à sa fille qui fait plancher le service juridique du palais de Kensington. On songe désormais à poursuivre le père Markle en justice. Mais avant d'en arriver à tel extrême, Sa Majesté la Reine avait déjà tenté de rabattre toutes les cartes. Selon une journaliste spécialiste de la famille britannique, qui se confie au magazine américain Vanity Fair. La mère du prince Philippe aurait convoqué son petit-fils le prince Harry et son épouse pour trouver un moyen de régler cette situation assez compromettante avant Noël. Consciente que la fracture était déjà trop importante entre les membres du clan Markle avant les fêtes. Elle a pesé ses mots et leur a fait comprendre que ce contexte de tension permanente rejaillissait forcément sur chacun et que ça en devenait invivable. Elle leur a dit à tous les deux que tout cela était en train de devenir un cauchemar, relate Cathy Nichol. Mais ce rappel à l'ordre n'a pas suffi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada